d'industries au Sénégal parce que ça me pose toujours problème parce que je me disais quand j'ai vu Mohamed Six, quand il est venu au Sénégal, il y a des avions, des entrepreneurs, des captains, quand il est venu, les trois premiers jours, il y a la signature de contrat. Absolument, il y a un marché des entreprises marocaines. Aujourd'hui, tu vois l'économie sénégalaise, c'est ce que tu disais des phrases Chine, Inde, Maroc, Turquie. Absolument, comme un public. Voilà. C'est-à-dire que l'État ne crée pas d'entreprises. C'est-à-dire que l'État ne participe pas dans l'économie. C'est ce qu'on dit. Pourtant, ce qui nous dit, c'est la France. C'est ce qu'on a fait pour bâtir ces généraux de l'économie-là, comme on les appelle. C'est ce qu'on a fait. Il y a une agence de participation de l'État français. L'agence qui s'appelle, c'est ce qu'on a fait. Ce français, si je vois dans le secteur stratégique et le secteur souverain, dans l'entreprise, il faut participer à l'entreprise. Il faut protéger. Tu comprends? Il faut injecter dans l'entreprise pour qu'il n'y ait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise. Il faut envoyer un contrat. Si il y a un contrat, il y a un bénéfice. Il y a un, parce que l'État est actionnaire. Donc, l'une des manières pour créer justement ces généraux de l'économie, ces champions, c'est de trouver des Sénégalais. Les gens qui sont dans le secteur, ils font des résultats. Mais ils sont à petite échelle. Il y a une agence, une agence de participation de l'État sénégalais. L'agence qui a une capacité de savoir-faire et de l'investissement. Il y a des moyens. Il faut accompagner les Sénégalais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise pour qu'il n'y ait pas d'entreprise pour qu'il n'y ait pas d'entreprise. L'objectif, c'est quoi ? Protéger cette entreprise. Injecter dans cette entreprise. Parce qu'il y a des investissements. Les étrangers, nous avons avantagé les systèmes bancaires. Les banques financent généralement la croissance sur les banques commerciales. Nous avons financé les parts. Donc, nous avons un exemple. Nous avons un exemple. Nous consommons de la farine de blé, c'est quasiment 160 milliards chaque année. 160 milliards ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la farine de blé pour les moules. Les Sénégalais, nous avons appris pour être des producteurs agricoles de blé. L'État doit créer une coopération. Il y a un actionnariat. L'objectif, sur dix ans, c'est de produire l'équivalent de ce qu'on importe. Nous avons un modèle économique aussi. Il faut qu'il y ait un cadre. Il faut qu'il y ait une substitution aux importations. Il faut qu'il y ait une logique. Il faut qu'il y ait une balance commerciale et le déficit. Tant qu'il est inversé, il faut qu'on est exposé aux chocs externes. Donc, si on a de 160 milliards de blé à l'extérieur, on va produire l'équivalent de 160 milliards au Sénégal sur une période de dix ans. On est en train de faire une substitution. Une inversion. Tout ce qu'on sait, c'est que nous l'avons appris. Nous devons voir comment nous pouvons faire de l'autre, ou ce qu'on peut changer. Et créer des conditions pour que les Sénégalais fassent. Ce qui fait que l'alice est d'estiré. C'est ce que j'ai dit. Pour que les plus puissent comprendre la politique monétaire, nous devons voir ce qu'on appelle le triangle de Mendel. Le triangle est le triangle, on peut dire qu'il y ait un parité fixe. Enfin, il ne faut pas les faire voir par les autres. Elle doit être en train de l'écrire. Elle doit avoir un capitoire de l'écrire. Elle doit avoir un capitoire de l'écrire. Elle doit être en train de l'écrire. Maintenant, c'est quoi? Si je veux une expérience de l'écrire. Si vous voulez une expérience de l'écrire, il faut que vous pourriez faire la politique de l'écrire. pour Hals. Parce que plus cette monnaie, cette monnaie faible, les gens ne s'en foutent quand ils sont oubliés, pas les prix, ils ne savent pas de s'échoquer. Donc, les stratégies monétaires, la politique monétaire, ce qui nous a dit, c'est que nous avons fait la masse monétaire pour les desteres. Les gens ne savent pas de s'échoquer, ils ne savent pas de s'échoquer, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On ne sait pas. La stratégie est le parité fixe de permettre à Hals. Alors que nous, les enfants, nous arrangons. Mais tout ça, nous ne savons pas. Mais il ne faut pas que nous devons faire une bonne chose. Il faut d'abord bâtir notre économie. Depuis nos territoires. Avoir nos industries. Il faut que nous devons faire une résilience. Et nous devons faire une bonne chose. Et nous devons faire une bonne chose. Nous devons faire une bonne chose. Nous devons faire une bonne chose. Parce que lorsque le Sénégal, le génie industriel sénégalais, les producteurs, l'agriculteur sénégalais, va pouvoir nourrir vraiment tout l'ouest de l'ouest africain. Nous, c'est notre ambition. Donc nous, nous voulons limiter sur les détails. Le débat de la monnaie. Le programme de l'économie. Nous, nous avons vu ce qu'on a fait. Véritablement, nous n'avons pas participé à l'évolution du débat. Nous voulons nous challenger à notre planification stratégique. C'est le bon sens. Il faut que l'on ait une bonne chose à faire. Ou le français est un bon sens. Je ne l'ai pas dit. Il faut que l'on ait une bonne chose à faire. Il faut que l'on ait une bonne chose à faire. Il faut que l'on ait une assurance sous-developpement. Il faut que l'on ait une assurance sous-developpement. Et j'ai bien aimé qu'elle le dise. Par contre, moi, en tant que planificateur et gestionnaire, je vais vous dire de manière claire. Nous, nous sommes des gens responsables. Nous n'avons pas que l'instrument français et que l'on ait une bonne chose. Nous avons confiance. Nous n'avons pas 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 confiance. C'est le développement économique de ce pays. Ça commence par le développement du secteur primaire, l'industrie, et surtout créer un marché avec l'industrialisation. Parce que ça règle le problème de l'emploi. Ça règle le problème de l'emploi. Ça règle le problème de la balance commerciale. Parce que les produits qui sont importés, les produits qui sont transformés. Si vous avez pris votre guerre, vous avez pris le Chinois, vous avez apporté le Chinois et le Sable. Et si vous avez transformé votre guerre dans le pays, vous avez produit le Chinois et le Sable. Vous avez appris que le Chinois ne peut pas le battre. Au contraire, nous n'avons pas travaillé. Vous avez appris beaucoup dans les pays européens et les Français. Vous avez appris le charisme. Vous avez appris le charisme. Vous avez appris le Chine. Vous avez appris le prix extraordinaire. Il a un prix extraordinaire. Aujourd'hui, les pêcheurs sont organisés en coopérative. Ils sont formés. Ils ont des bateaux. Ils peuvent permettre d'aller tomber. Ils vont tomber. Quand ils sont dans le Sénégal, ils sont dans la transformation des poissons industrielles. L'Etat a pris le part, l'injection, l'équipement. Ils ont pris les pêcheries. Ils ont pris leurs pêcheries. Ils ont transformé les pêcheries. Ils ont pris les pêcheries. Ils ont pris les pôtes de sardines. Je ne connais pas la santé. Le jour où son nom est l' mouthy, ils apprennent en même temps aux pôtes de sardines. Ca est une valeur commerciale. La sécurité est commercialisée. Le Sénégal a plus de la nourriture. Il est très bon pour se transformer dans le pays. Il est très bon pour être à les pêcheries de nos parents. L'on a pris 3 000 $, Mais comme ce déclin que tu as fait, tu l'as fait de 2 000, tu économises 1 000 francs. Mais quand tu as fait de l'économie, c'est ce que tu as fait pour l'Espagne. L'économie est fait pour l'Espagne. Mais regarde le prix du sommet, le sommet peut coûter 13 000, 14 000. Donc, le casque est de l'économie, c'est parce qu'il est tombé. Nous, la logique, c'est ce qu'on appelle. Si on appelle le marché, si on a un grand marché africain, on a une monnaie, une souveraineté monétaire, et si on partage avec eux, c'est ce que c'est, c'est notre objectif. Si on a un grand marché africain, dans 20 ans, si on a une monnaie, alors que nous, pendant ce temps, on a une stratégie qui est en train, au cas où on doit se retrouver seul, au bout de 15-20 ans, il va falloir qu'on a une responsabilité. Je pense que le débat a été lancé au niveau de l'Espagne, déjà. Le débat a été lancé au niveau de l'Espagne. Nous, c'est ce qu'on appelle la souveraineté monétaire, ce n'est pas qu'on appelle ma monnaie ou ma cote. Non, la souveraineté monétaire, la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités de la monnaie pour son développement économique. Mais préalablement, c'est-à-dire ? Préalablement, c'est-à-dire le développement économique, l'espace, c'est la priorité de la monnaie en tant que telle. Donc, nous, on est cohérents dans ce que nous disons. Si on a dit le temps, on va comprendre qu'on a une planification, c'est une priorité, c'est un objectif réel, c'est qu'on a une monnaie à travers... On a dit que, c'est-à-dire qu'on a un intérêt de la France. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a un intérêt de la France. Je disais que si la guerre était en France, il y a des relations avec la France, on va voir les gens qui se trouvent. Qu'est-ce que tu as dit que tu as dit ? Tu as dit que tu as dit que tu as dit. Sous-titrage Société Radio-Canada